Ce matin, et vous pouvez vérifier, je lisais des statistiques très sérieuses d'un organisme de statistiques très connu dans le monde entier qui s'appelle Pew, P-E-W. Vous pouvez vérifier, Pew, la première chose de Pew, c'est un banc d'église en anglais. Qu'est-ce qu'il disait justement à l'avance, avant ces élections qui vont avoir lieu dans un an ? Il disait la chose suivante. Tenez-vous bien, mesdames, messieurs. 81% des Américains croient en Dieu. Une forte majorité d'Américains va à l'église, au temple, j'allais dire à la mosquée, mais c'est un petit peu moins vrai parce qu'à la mosquée, ceci est très important sociologiquement parlant, ils ne sont que 0,8% de la population de la sociologie américaine à être de confession musulmane. Les autres Arabes américains sont chrétiens et pour la plupart, on fuit ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment au Liban du temps de la guerre civile libanaise. Donc évidemment, la sociologie n'a rien à voir. Le dimanche est donc réservé à Dieu. On va à l'église, on va au temple, on va à la synagogue et on fait en sorte de méditer. De très nombreux, une majorité d'Américains disent méditer. Une majorité d'Américains disent prier tous les jours. Vous entendez bien, prier tous les jours. Et la toute première à le dire très ouvertement, c'est Madame Hillary Clinton, qui non seulement nous dit qu'elle prie tous les jours, mais qu'à un certain moment dans sa vie, elle a prié plus intensément encore. Ça vous fait rigoler. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Cette dame-là a été extraordinairement magnanime, a pardonné à ce menteur qu'était son mari, qu'est son mari, lequel Marie a depuis, je vous rassure, mesdames, messieurs, et surtout depuis que l'on sait qu'elle est candidate, s'est entourée de trois directeurs de conscience, ce qui l'aidera à filer droit. Vous rigolez. On est en France, vous rigolez. Le même discours dans une université américaine, les gens me regardent d'une façon impassible et disent comme il a raison. Ici, en France, on rigole, sauf les dames qui vivent la même chose. Mais évidemment, ça n'arrive jamais ici. C'est bien connu. Bien. Le mardi, on votera. L'impact religieux est toujours aussi important dans le choix des hommes et des femmes que l'on passe au pouvoir. Encore une fois, sur ce même sondage, on dit la chose suivante à une forte majorité. Moi, je veux absolument que le futur président ou que la future présidente soit un homme ou une femme impeccable, d'intégrité parfaite dans tous les domaines. Car ils se disent, et ils disent la chose qui est un postulat aux Etats-Unis, si, mesdames, vous pouvez tromper votre époux, vous pourrez aussi tromper le pays. Alors j'ai dit les dames parce que pour les hommes, ça n'existe pas. Mais c'est évident que si les messieurs peuvent faire la même chose... En d'autres termes, mesdames, messieurs, ceci est très important, l'intégrité d'un être humain ne se subdivise pas. Si vous êtes malhonnête... C'est eux qui le disent. Si vous êtes malhonnête dans votre vie privée, si vous trichez dans votre vie privée, vous serez un tricheur dans d'autres domaines, y compris par exemple dans la fiscalité. Vous souffrirez d'amnésie. Ça arrive, hein ? Ou alors il y aura peut-être, je ne sais pas moi, un détournement de biens publics. Ou peut-être, pourquoi pas, une pollution d'évasion fiscale. Mais on aura oublié. Ceci est très important. L'intégrité. Alors, on va voter, j'ai dit que c'était des élections générales. Cet aspect religieux des choses, cette exigence d'intégrité a un impact sur les institutions américaines. Car le postulat de départ, c'est de dire, de toute façon, quelqu'un qui arrive au pouvoir risque la corruption. Sauf Donald Trump. Risque la corruption. Et plus on est corruptible et plus longtemps on reste au pouvoir et plus on risque d'être corrompu. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont tellement fidèles au pouvoir qu'ils y restent plus d'un demi-siècle. Ça doit vous dire quelque chose. Fidèles. Bien. Et plus on risque d'être corrompu. Donc il faut se doter d'institutions qui permettent de maîtriser les tentatives de corruption et les tentations de corruption. Alors les institutions, c'est simple. Pas de cumul des mandats. Car si vous cumulez les mandats, vous cumulez les tentations. Pas de répétitivité ad vitam aeternam de ces mêmes mandats. Ils doivent être courts dans le temps et on doit se représenter au peuple. Exemple, on est député pour deux ans. Pas pour cinq. Pour deux ans. Et on se représente au peuple. On est président pour quatre ans. Et on se représente une seule fois. M. Obama sera très jeune. Il pourrait se dire, tiens, je vais changer la Constitution. Ben non, c'est ça. C'est qu'il ne peut pas changer la Constitution. Dans un pays démocratique, on respecte les règles. On sait que le 8 novembre, on votera. Par ailleurs, on ne va pas qu'élire un président. On va élire des gouverneurs dans chaque État. Le processus va se suivre dans tous les États. On va élire des gouverneurs. On va élire des assemblées, des députés, dans chaque État. Pas seulement au niveau du Congrès, au niveau fédéral. Donc les élections ont lieu partout, y compris au niveau juridique. Ceci est très important, car cela devrait vous remettre en mémoire un épisode fâcheux pour nous Français d'un libidineux frénétique arrêté, extirpé d'un avion français, mis devant un tribunal et qui, plus c'est, dans le Bronx, où le procureur, non pas nommé, mais élu, avait intérêt à faire attention à ce qu'il faisait avec le personnage, car s'il voulait se faire réélire, et évidemment, la majorité de ses électeurs, de sa circonscription, c'était des Noirs et des Hispaniques. Et que donc, ceci est très important. En d'autres termes, quand tel journaliste français, de tel caste, va nous dire, mais, à l'époque, c'était M. Sarkozy, je crois, il aurait dû intervenir. Mais Obama n'y peut rigoureusement rien, car il y a une séparation totale entre le juridique et l'exécutif. Là encore, transparence, là encore, volonté de faire en sorte que les gens se tiennent à carreau. Cela ne veut pas dire que la nature humaine est meilleure là-bas. Pas du tout. Ils ont simplement des institutions qui les contraignent à faire attention à ce qu'ils font. Alors donc, élection au niveau local, y compris des juges, ce n'est pas dans tous les Etats, mais dans une majorité des Etats, élection au niveau local, élection d'un gouverneur, élection de la Chambre des députés, élection également d'un Sénat au niveau local. Et ceci se retransmet, bien entendu, au niveau du Congrès. Et là, au Congrès, c'est différent. Au Congrès, on a une représentation qui est également bien équilibrée. Autant de sénateurs qu'il y a d'Etats américains. Deux sénateurs par Etat, multiplié par 50, ça fait 100. D'accord ? À l'heure actuelle, comme vous le savez, M. Obama est en situation de déséquilibre par rapport à son législatif, parce qu'il est en situation de cohabitation. Ni le Sénat, ni la Chambre des représentants. Alors, pour ce qui est des députés, au niveau fédéral, les députés sont élus en fonction de l'importance de l'Etat. L'importance démographique de l'Etat. C'est-à-dire qu'en Californie, on en voit beaucoup plus de députés qu'on en en voit dans le New Hampshire, par exemple. ou dans le Nevada. C'est-à-dire, plus l'Etat est peuplé, plus on a des représentants. D'accord ? Lesquels représentants, encore une fois, sont élus pour 2 ans seulement. Alors, pour ce qui est des sénateurs, c'est 5 ans. C'est reconductible. À condition qu'on n'ait pas affaire à une autre procédure qui est possible au niveau des Etats et qui est possible au niveau fédéral, jamais d'impunité en cours de mandat. Faites des comparaisons. Jamais d'impunité en cours de mandat car vous avez 2 procédures. Une procédure qui s'appelle the recall, le rappel de l'élu. Il suffit d'un certain nombre de voix, de signatures, et on peut se dire, celui-ci, tiens, un gouverneur de Californie, c'est un bon à rien. On le met dehors. Il suffit d'un certain nombre de signatures de la part des concitoyens. Et enfin, l'autre système, c'est le système, en anglais, on dit impeachment, l'empêchement. Le Sénat vote à une majorité des 2 tiers pour se débarrasser d'un président qui n'a pas été intègre. Car je rappelle que la toute première fonction d'un président élu, les élections vont avoir lieu le 8 novembre. Il va entrer en fonction début janvier 2017. Puis, la main sur la Bible, s'il ment comme un voleur, il commet un parjure. Et un parjure dans un monde protestant, ça coûte cher. Entre parenthèses, c'est un domaine qu'on a repris en France au niveau judiciaire. Plead guilty, not plead not guilty. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable. Si, alors faute, accepter ou avouer est à moitié pardonné, si en revanche vous mentez comme un voleur, ça coûte cher. C'est ce qui a failli se passer pour M. Clinton. Il avait menti. Ça s'est joué à quelques voix près. Sinon, il devait quitter le pouvoir. Rendez-vous compte. Il devait quitter le pouvoir. Alors, Nixon, c'est la même chose. Sauf que Nixon a démissionné avant. Mais c'était exactement la même chose. Donc, un contrôle constant des tentations humaines. Surtout en situation de pouvoir. Plus on a de pouvoir, plus on risque la corruption. Donc, il faut freiner les choses de telle façon à s'assurer que les gens sont le plus intègres possible, le plus longtemps possible. Élection, donc. général, juridique, niveau juridique, niveau des sénateurs, niveau des députés, niveau des gouverneurs, niveau des présidents. Chaque président, il faut bien comprendre qu'avant cette élection de ce jour-là, il y a un système que nous, nous ne connaissons pas et qui veut dire, en anglais, c'est un terme de course de chevaux. Winner takes all. Le gagnant de la course emporte tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportionnel. C'est-à-dire que si, par exemple, la Californie envoie dans la Chambre des députés à Washington 25 délégués, 25 députés, si jamais c'est un démocrate qui arrive en tête dans la course en Californie, il y aura 25 démocrates directement au pouvoir à Washington. Est-ce que c'est clair, ça ? C'est-à-dire que dans chacun des États, on fait campagne et quand on est un républicain, comme ça coûte extraordinairement cher, je vais y revenir, au niveau des États, quand on est un républicain, ce n'est même pas la peine qu'on aille faire campagne en Californie car on sait qu'on a perdu l'avance. Et quand on est démocrate, ce n'est même pas la peine d'aller faire campagne au Texas parce qu'on sait qu'on a aussi perdu l'avance. D'accord ? Alors, ce qui est valable pour les élections générales est valable aussi pour les primaires. Et c'est des primaires dont je vais vous parler maintenant. D'abord, les deux partis français principaux copient le système américain. Mieux vaut ça que des conciliabules de couloirs et des trafics d'influence. On vote ouvertement, les socialistes l'ont fait, les républicains vont le faire. Ils copient. C'est une institution qu'on a empruntée des États-Unis. Même chose sur le niveau juridique, dans le domaine judiciaire, la notion de plaider coupable ou de ne pas plaider coupable est maintenant valable dans les tribunaux français. D'accord ? Ça fait un gain de temps considérable. Celui qui se reconnaît coupable, on gagne du temps, sa peine sera peut-être un peu moins lourde. Celui qui ment comme un voleur, ça sera différemment tranché. Alors maintenant, les primaires. Primaires des deux côtés. Primaires, côté, centre, centre-gauche. Pas plus. Centre, centre-gauche. D'accord ? Encore une fois, le terme socialiste, c'est pas un terme prisé du tout. C'est même voire un gros mot. C'est pour ça que c'est pour ça que certains de la droite disent Obama le socialiste. Centre, centre-gauche. Deux candidats essentiels, deux candidats essentiels dont je vais vous parler dans un instant. Une autre chose qu'il faut avoir à l'esprit avant d'aller plus loin, c'est que comme il n'y a pas véritablement de conflit idéologique entre une droite très marquée et une gauche très marquée révolutionnaire, la participation est très pauvre. Les gens vont voter quand il y a 50% de l'électorat qui vote, c'est un maximum. C'est un maximum. Ça arrive, mais c'est un maximum. 50% ça ne fait pas grand-chose. Alors qu'en France, je vous rappelle quand même, et notre civisme est admiré de l'autre côté, je me souviens très bien de ça, les gens me disant mais c'est quand même formidable d'avoir plus de 80% de citoyens qui vont voter. et qui certains, moi je l'avais vu à la télé, certains font la queue alors qu'il fait une chaleur à crever et qui font la queue pour aller voter. Et ça, vu des Etats-Unis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors les deux candidats au centre-gauche, il y en a une que vous connaissez. Alors d'abord, pourquoi il n'y en a que deux ? Parce qu'il y en a une qui écrase tout, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui est Madame Clinton, mais qui n'est pas que Madame Clinton. Clinton lui-même n'existerait pas, qu'elle serait quand même là. C'est une femme d'une dimension mondiale qui a un talent considérable, un aplomb considérable aussi et un sang-froid considérable. Il faut dire qu'après ce qu'elle a vécu, ça lui a donné, c'est presque une femme d'acier. Il faut bien dire que sur le plan psychologique, c'était quelque chose d'assez difficile. A sa gauche, et ça c'est une grande surprise, il y a un monsieur de 74 ans qui est là depuis des années en tant que sénateur, qui se fait réélire systématiquement, pas en tant que député, en tant que sénateur, qui se fait réélire systématiquement et qui lui prône ce qui est pour les Etats-Unis quelque chose d'absolument stupéfiant. Il emploie le mot socialiste. Et jusqu'à présent, bon, il ne sera pas élu, il n'aura pas l'investiture, mais il a eu quand même jusqu'à 22, 23, 24% de gens qui, après les débats, ont dit qu'on voterait bien pour lui. Évidemment, les démocrates uniquement, ça va de soi, pas les républicains. Il joue sur quelle chose, ce monsieur Bernie Sanders ? Il joue sur quelle chose ? Il joue sur le fait que les Etats-Unis sont en plein boom économique, mais la classe moyenne américaine n'a pas vraiment vu son pouvoir d'achat augmenter. Le petit pourcentage des plus riches est devenu infiniment plus riche, mais la classe moyenne américaine, dans son ensemble, n'a pas vu véritablement son pouvoir d'achat augmenter. Ce qui crée quand même, si vous voulez, dans un pays dont on nous dit, à juste titre, qu'il est en plein boom et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, crée un ressentiment. Et que donc, ce monsieur Sanders, lui, prône une chose dont on horreur les Américains, Bernie Sanders, 74 ans, il prône un peu plus d'interventions étatiques. Et un peu plus d'interventions étatiques aux Etats-Unis, c'est un non-sens absolu. Donc, il sera de toute façon ultra minoritaire parce que je rappelle qu'un peu plus d'interventions étatiques, c'est aussi un peu plus d'impôts. Évidemment, ça ne passe pas du tout. Un peu plus d'impôts, ça ne passe pas du tout. Alors, madame Clinton, je vais en parler encore, elle est, c'est une dame qui a évidemment une ambition, celle de devenir la première présidente. la première présidente, ce qui serait quand même, après Obama, le premier noir, même si certains noirs n'ont pas voté pour lui parce qu'ils pensaient qu'il n'était pas assez noir. La première présidente, ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une dame qui n'est pas du tout une pacifiste. Elle est même beaucoup plus radicale qu'Obama. C'est une dame qui, lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, se permettait de dire au sujet de l'Afghanistan, il y a des bombes qui pleuvent sur l'Afghanistan, mais si c'est, c'est une femme, si ces bombes-là peuvent permettre un jour aux petites filles d'Afghanes d'aller à l'école, l'Amérique n'aura pas perdu son temps. Vous entendez ? Et par ailleurs, lorsque le conflit était très aigu avec l'Iran, elle disait, ministre des Affaires étrangères, nous avons les moyens si nécessaires de pulvériser l'Iran. C'est donc pas un ange. Et je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est démocrate qu'on est pacifiste. Ça, c'est très important de comprendre ça. Je rappelle quand même que le feu nucléaire a été déclenché pas par un républicain, mais par un démocrate, M. Truman. Il faudrait tout de même s'en souvenir de ça. C'est très important. Je rappelle également par ailleurs que M. Obama est très prisé en Occident, qu'on lui a même décerné le prix Nobel de la paix. c'était à Stockholm, l'Occident. Mais qu'ailleurs, au Moyen-Orient et par exemple au Pakistan, M. Obama n'est pas du tout un homme de paix, c'est un grand tueur d'hommes et un criminel de guerre. Pourquoi c'est un grand tueur d'hommes et criminel de guerre ? Parce que M. Obama a osé faire ce que M. Bush n'avait pas osé faire, et ça fait des années qu'il le fait, envoyer des drones au-dessus du Pakistan pour tuer des terroristes. Mais les bombes ne sont pas assez intelligentes et parfois, et même trop souvent, ça tue des civils, des familles entières qui meurent. Alors, mesdames, messieurs, je vous conseille de lire les journaux pakistanais et de voir ce qui se dit sur M. Obama. D'ailleurs, pour ce sujet-là, je vous conseille de lire tous les journaux de tous les pays musulmans pour voir à quel point l'Occident, aujourd'hui, est extraordinairement mal vu et à quel point le ressentiment est fort à notre égard. Je rappelle que l'Occident, ça, ça fait partie de ce que vous me demandiez tout à l'heure, ça fait partie d'une autre conférence, mais je vous le dis quand même, je rappelle que l'Occident, vu ailleurs, c'est les endroits où les femmes sont libres. Mesdames, réfléchissez à ce que je vous dis. Je pourrais vous donner des tas de détails, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Côté républicain, maintenant. Alors, côté républicain, côté démocrate, pas de problème, on les connaît, il y en a deux, il y en avait plus, mais je vous épargne les autres qui font un petit peu de la figuration. Au niveau de l'argent, parce que c'est ça qui compte, l'argent dans une élection, c'est le nerf de la guerre. Et il y a donc une autre forme d'élection et de course qui est la course à la collecte des fonds. Plus vous avez d'argent, et je parle de millions, je répète qu'une campagne américaine, ça coûte au minimum entre 3 et 6 milliards de dollars. Vous entendez bien ? Entre 3 et 6 milliards de dollars. Pour chaque candidat, ça coûte des millions. Alors, l'argent, très important de savoir. L'argent, il peut venir de partout. Il peut venir du simple contribuable, du simple citoyen qui se dit Bernie Sanders, le socialiste, moi ça me plaît bien, j'en ai marre de ce monde capitaliste, je vais donc lui envoyer 10 dollars. C'est ce qu'on appelle les petits contributeurs. Ils ambardent de l'argent et puis Sanders, il arrive à avoir une petite cagnotte. Rien à voir avec celle de Mme Clinton, bien entendu, très bien soutenue par toute Hollywood. Toutes les vedettes soutiennent Mme Clinton. Tous les artistes, tous ceux qui ont un certain niveau d'intellect soutiennent Mme Clinton, y compris financièrement. Tous les grands capitalistes, avec une vision un petit peu généreuse des choses, soutiennent. Donc, elle a des millions à sa disposition. Côté républicain, ils sont tous riches et certains extraordinairement riches. Car on ne peut pas faire campagne sans être extraordinairement riche. Je rappelle, là aussi, je vous l'ai dit lors d'autres conférences, que la richesse n'est pas du tout perçue comme étant péjorative. Au contraire, si vous devenez riche à la sueur de votre front, comme Bill Gates, ce n'est pas le fait qu'on vous reproche d'être riche. Ce qu'on vous reprocherait, c'est d'être riche, mais de ne pas créer de fondation. Est-ce que vous voyez la différence ? Là, vous seriez un parfait égoïste. Mais si vous êtes très riche comme Bill Gates ou comme Carnegie ou comme Rockefeller ou comme celui-ci, Donald Trump, si vous êtes super riche et que vous allez créer votre fondation, pas de problème. On vous admire. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, ce bouquin-là, je l'ai acheté il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Et c'était « Comment devenir riche ? » S'en inspirer. Alors, je vous donne tout de suite quelques petits critères comme on me l'a demandé tout à l'heure. C'est un monsieur qui se lève tôt matin, 5 heures du matin, tous les jours, et qui envoie balader tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui n'a pas peur des mots. Il dit « Il faut être tranchant dans la vie » et vous allez voir qu'il est tranchant dans la vie. Et en plus de ça, il faut être travailleur compétent et surtout qu'il y ait le moins d'états possibles qui vous empêchent de faire de l'argent. D'accord ? Bien. M. Donald Trump est à l'heure actuelle deuxième seulement dans les sondages. Pourquoi est-ce qu'il est deuxième dans les sondages seulement ? Parce qu'avant lui, il y en a un autre dont je vais vous parler maintenant. Mais d'abord, quelques mots de plus sur Donald Trump. Milliardaire. Si vous allez à New York, vous verrez son nom partout. Vous verrez des Golf Trump. Vous verrez des Tour Trump. Il n'y a pas qu'à New York, un peu partout. vous verrez des Las Vegas Trump. Là où on s'amuse. Là où on peut faire de l'argent. Les casinos. Casino Trump. Grand hôtel Trump. Etc. Il y a son nom partout. Donc, même si de toute façon, il n'a pas l'investiture, et à mon sens, il ne l'aura pas, même s'il n'a pas l'investiture, de toute façon, au niveau du business, c'est excellent. parce que son nom s'étale partout. Alors, M. Trump, c'est donc, il est dans l'immobilier, pour commencer. Il fait fortune dans l'immobilier. Puis, il se lance dans ce qu'on appelle la TV reality. Et là, il lance une émission qui est très, très, très suivie et qui s'appelle le stagiaire. Le stagiaire, et ça veut dire quoi ? Le stagiaire, the apprentice, apprentice en anglais, l'apprenti, le stagiaire, lui, il joue le rôle du stagiaire qui cherche à trouver un job. Et qui veut montrer, par sa confiance en soi, par sa, comme on dit en français, sa résilience, qu'il est capable d'avoir n'importe quel job et qu'il est capable de convaincre n'importe qui. Ce monsieur-là, c'est un petit peu, sans vouloir lui faire offense, monsieur Tapie, puissance 1000. C'est-à-dire qu'il a un bas goût extraordinaire, qu'il est capable de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais qu'il est capable de vous convaincre. Sa grande faille, si j'ose dire, parce que dans les milieux pour ceux qui vont voter pour lui, sa grande faille, c'est qu'il est divorcé deux fois. Et chez les évangélistes, être divorcé deux fois ou dans l'électorat hispanique, être divorcé deux fois, ça passe très mal. Il faut dire qu'il a des choix féminins particulièrement agréables. Vous regarderez ces trois femmes. Toute dame de l'Est, une tchèque, une serbe, absolument magnifique. Absolument magnifique. La troisième reste très discrète en ce moment. pour des raisons que je... Alors, les propos de Trump, les propos de Trump, c'est archi simple. Il ne mâche pas ses mots et appelle un chat, un chat. Je suis, moi, Trump, contre toute forme d'interventionnisme étatique au niveau fiscal. M. le socialiste Obama, avec ses ponctions pour tenter de mettre en place la protection sociale et la protection... Ce qu'on appelle health care, c'est-à-dire la protection médicale, c'est scandaleux. Moi, Trump, je me dis, et je dis à tout le monde, je trouve absolument scandaleux qu'on essaie que M. Obama, le socialiste, parce qu'à chaque fois, il y a droit, que M. Obama, le socialiste, se permette de faire payer de l'argent public pour pratiquer des avortements. Je suis, moi, Donald Trump, absolument consterné par un tel manque d'éthique. c'est Trump qui parle. Au niveau des immigrés qui, je rappelle, aux Etats-Unis ne sont pas des réfugiés, mais des immigrés économiques qui viennent du Sud, au niveau des immigrés qui peuvent ou qui ont tenté de venir de l'Est, mais que dit Donald Trump ? Zéro Syrien chez moi si je suis président. Vous entendez ? Quant aux Hispaniques, en situation irrégulière, moi, Trump, je vais faire bâtir un mur qui existe déjà. Je vais faire bâtir un mur renforcé, probablement. Payé par le Mexique. Payé par le Mexique. Car ce mur nous envoie chez nous des gens indignes d'y être. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de Donald Trump. des violeurs, des tricheurs, des profiteurs. Alors moi, Trump, je laisserai une porte dans ce mur avec tous ceux qui veulent venir munis d'argent ou et de compétences. Les autres peuvent rester où ils sont. Et ces propos-là, mesdames et messieurs, eh bien, quand on est blanc, petit blanc, qu'on n'a pas fait fortune, qu'on n'a pas fait beaucoup d'études, mais qu'on est quand même à ce qu'on appelle un WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Quand on est quand même à un WASP et qu'on entend ces propos-là et surtout qu'on voit Trump et qui finalement, il nous écrit un livre comme ça, ben moi, je vais le croire. S'il me dit que je peux devenir riche à condition que les Hispaniques ne viennent pas piquer nos emplois et faire baisser les salaires, ben pourquoi pas ? Et il est entre 20 et 25 % à l'heure actuelle dans les intentions de vote. Le deuxième, le premier, c'est un novice en politique. C'est un novice en politique et il ressemble et c'est exactement l'image dont raffolent les Américains. Quelqu'un parti d'un milieu extrêmement pauvre à Détroit dans une banlieue sinistre, noire et qui quand même à force de travail et il le dit moi, Ben Carson, je suis l'image même du rêve américain. Tous les Noirs comme moi peuvent faire la même chose et en plus de cela, moi, je suis chrétien et je crois au septième jour, adventiste du septième jour. Vous entendez ça ? C'est-à-dire qu'il attend la venue du Christ un samedi adventiste. C'est sérieux, hein ? Vous rigolez, mais c'est sérieux. Grâce à ma foi, nous dit-il, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne commets aucun excès, je travaille beaucoup, je fais de l'argent et je redonne mon argent. L'État, je n'en veux pas et je veux, c'est la première chose que je ferai lorsque je serai élu président, moi, Ben Carson, et j'espère que de nombreux Noirs voteront pour moi, je veux, ce jour-là, abroger cette loi inique qui est celle de M. Obama, le socialiste, car lui aussi utilise les mêmes termes, qui est celle de la protection de la santé. Car moi, je suis responsable de ma santé et je ne suis pas responsable de la santé d'autrui et pourtant, je suis très croyant. Mais je pense qu'un être humain doit d'abord et avant tout être responsable, ça c'est typiquement protestant, être responsable et ma fortune, je la dois à l'aide de Dieu, la preuve, je suis riche, donc je fais partie des élus de Dieu. Ce n'est pas la même chose que chez nous, ce n'est pas du tout la même chose, l'approche n'est pas du tout la même. Et moi, Ben Gass, entre parenthèses, c'est un neurochirurgien qui est très célèbre, d'une part parce qu'il a écrit un certain nombre, on l'appelle l'homme aux doigts d'or. Il a séparé des jumeaux qui étaient attachés. Je crois que c'est l'un des tout premiers à avoir fait cette réalisation-là. Et il est prodigieux de calme, de sérénité. Il reste, évidemment, il fascine, si vous voulez. Et en plus, il est noir. Donc, des paroles émanant d'un noir, sortant de rien, parce qu'Obama, lui, sortait de quelque chose. Sortant de rien, sortant de détroit, attirant ou tentant d'attirer d'autres, évidemment, contre l'avortement, lui aussi. Contre toute forme de manipulation génétique, évidemment. Contre tout ce qui peut paraître anormal à ses yeux, exemple, le mariage des homosexuels. Je dis bien à ses yeux. Car il faut aussi savoir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je vous le dis maintenant, que non seulement il y a ces élections à tous les niveaux, mais qu'il y a aussi des référendas. C'est-à-dire que chaque individu qui se regroupe avec un certain nombre de milliers d'autres individus peuvent proposer au niveau national, par exemple, de dire on peut chez nous désormais utiliser la marijuana soit ouvertement, soit pour des questions médicales. On peut chez nous soutenir la peine de mort ou à l'inverse, mener une association pour tenter d'arrêter la peine de mort. On peut chez nous, par exemple, quand on fait partie d'une association de personnes corpulentes obèses, demander à ce que les lignes aériennes, c'est sérieux, demander à ce que les lignes aériennes prévoient des sièges pour personnes corpulentes. C'est une proposition de loi qui émane donc de la société en bas, comme pour les Suisses. Une sorte de votation. Ça aussi, c'est possible. Ou alors, on peut décider que tel individu n'est pas digne pour telle et telle raison de devenir président de la République, monter une association en toute transparence et avec, évidemment, beaucoup de rudesse. On en a vu deux. Ben Carson, Trump, le troisième, et ce n'est pas celui que vous attendiez, le troisième, c'est un petit jeune, Marco Rubio, qui vient comme Jeb Bush de Floride et qui vient surtout, le papa était cubain, parti de loin, parti de rien, et qui va, et qui espère, attirer, bien entendu, l'électorat hispanique. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que même si M. Trump recevait l'investiture, il ne serait pas élu. Or, pourquoi il ne serait pas élu ? Parce que zéro hispanique voterait pour lui. Est-ce que vous vous souvenez, ça, je vous l'avais raconté en son temps, John Kerry, vous vous souvenez de John Kerry ? Donald Tusk. Je recommence. John Kerry. Oui ? Ministre des Affaires étrangères. Donald Tusk. Eh bien, c'est lui que vous devriez connaître. Parce que c'est le président de l'Europe. Frédéric Amogherini. Ministre des Affaires étrangères européenne. Voyez ? Si j'avais fait un cours sur l'Union européenne, je n'aurais personne. J'en fais un sur les... Il y a quelque chose d'anormal. C'est parfaitement normal. On va parler en France beaucoup plus de l'élection américaine qu'on ne va parler des élections, qu'on ne parle des élections européennes. Et pour nous, c'est scandaleux. Si vous me posez la question à la fin, je vous dirai pourquoi. Pour nous, c'est scandaleux. Marco Rubio. Attendez que je regarde l'heure parce que... Il faut que je me dépêche un peu. Marco Rubio. Très jeune. 44 ans. Très dynamique. Voulant pour la première fois, pourquoi pas, devenir premier président hispanique des Etats-Unis. Et il a derrière lui une démographie montante. C'est-à-dire que les Blancs anglo-saxons protestants sont en baisse. Et la démographie montante, c'est celle des Hispaniques. Alors John Kerry, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été élu contre M. Bush ? Là encore, je vous l'avais dit, mais vous l'avez oublié. Vous n'étiez pas là. John Kerry contre M. Bush. Qu'est-ce qui s'est passé ? John Kerry manquait pas de fric. John Kerry, c'est la ketchup et c'est Mme Heinz. Donc il y a de l'argent. Mais John Kerry se disait catholique et il était divorcé et il s'est rendu à la sainte table pour communier devant les caméras de télévision. Et l'électorat hispanique et certains évêques d'origine hispanique ont dit non, cet homme-là, on ne vote pas pour lui. Battu. Vous voyez l'impact de la religiosité ? Nous, ça nous paraît invraisemblable. On est beaucoup plus cool comme on dit en français. Marco Rubio. Arrive ensuite la dynastie Bush. Jeb Bush. Mais il a été très mauvais pendant les trois premiers débats. Et certains mécènes retirent son soutien. Alors, ceci est important. Il faut bien comprendre qu'il faut de l'argent. Lui, il en a plein donc il n'a pas besoin de mécènes. Jeb Bush, bien qu'il est en une famille riche, a besoin de beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant d'argent ? Certes, pour faire sa pub, mais plus important encore, pour faire la pub négative de l'adversaire. C'est-à-dire, par exemple, M. Jeb Bush, en ce moment, il est en train de dire de Marco Rubio, son rival essentiel. Marco Rubio, vous savez, quand il était jeune, parce qu'on sonde les reins et les cœurs, on va très loin dans le passé, très très loin. Quand il était jeune, il se trompait parfois de carte bleue. Il n'avait aucun sens des dépenses. Vous n'allez certainement pas voter pour un homme comme ça. Et les pubs négatives, ça coûte très cher parce que là-bas, il n'y a pas de TF1. Il n'y a pas d'antenne 2. Il n'y a pas de chaînes publiques payées par les contribuables. Il y en a une, simplement, et qui est beaucoup moins riche que celles qui sont des chaînes privées. Et les chaînes privées, elles demandent de l'argent. Si vous voulez passer à 6 heures le soir, à un moment de ce qu'on appelle le prime time, à un moment de grande écoute, il faut payer. Il faut payer pour dire à quel point les autres sont nuls. parce qu'il ne s'agit pas de dire... Mais il vous a menti, ce type-là. Je ne sais qu'il y a... Trump, il va dire, mais écoutez, Mme Clinton, l'avocate, elle a créé combien d'emplois ? Des emplois de la fonction publique, oui, sinon zéro. Moi, je n'ai créé que des emplois pour des gens partout et on peut me faire confiance, je continuerai à faire de l'argent. Faire de l'argent. Jeb Bush, il est en grande difficulté à l'heure actuelle et on se demande s'il va finir par obtenir l'investiture. Il y a deux grands favoris, il y a Marco Rubio, il y a Jeb Bush, d'accord ? Mais il y en a une troisième. Cette dame-là, vous avez peut-être entendu parler d'elle, Carly Fiorina. Carly Fiorina, c'est l'ex-PDG de Hewlett-Packard. Ça vous dit quelque chose ? Hewlett-Packard. Et cette dame-là, elle a été présidente du conseil d'administration mais elle a fait des bourdes invraisemblables. Ça ne fait rien, on l'a licenciée mais elle a touché comme parapluie dorée 42 millions de dollars. Donc elle peut faire carrière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, madame Fiorina ? Elle nous dit la chose suivante. D'abord, je suis la seule femme donc je serai la meilleure représentante du Grand Old Party, donc du parti républicain contre Hillary Clinton. Et ensuite, moi je veux une Amérique forte, capable d'anéantir ces islamo-fascistes qui partout sévissent dans le monde. M. Obama a abandonné. Moi j'y vais. Des troupes au sol, il n'y a pas que des Russes qui doit y être ou des Iraniens, il doit y avoir des Américains. Des troupes au sol. Alors quand elle dit islamo-fascistes, c'est simple. Dans certains villages de Syrie et d'Irak, des islamo-fascistes sur certaines maisons détruites, je ne vous parle pas mesdames des abominations commises envers vous parce que ça vous empêcherait de dormir. Vous savez, on met des haines sur des immeubles ou sur des maisons. Des haines comme Nazareth. Ces maisons-là sont à détruire, ces infidèles sont tous à être massacrés et les femmes prises comme esclaves sexuelles. Ça nous rappelle, c'est pourquoi je parle d'islamo-fascisme, parce que ça nous rappelle une certaine étoile jaune. madame Carly Fiorina est une pure dure, ce qu'on appelle en anglais hawk, un faucon. Et elle dit, vous êtes tous détendres, moi je sais ce qu'il faudra faire, ce que ne fait pas Obama, c'est-à-dire y aller. Y aller. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un monde dangereux et dans ce monde dangereux, l'Amérique doit rester exceptionnelle. Obama n'avait dit que l'Amérique doit rester la lumière du monde. Madame Clinton dit, l'Amérique doit être et rester une nation indispensable. Il y a toujours, mesdames, messieurs, dans une telle campagne, la notion de messianisme américain. Nous sommes le peuple élu. On doit y aller puisque les autres n'y vont pas. Obama est très mal perçu puisqu'on lui dit maintenant Obama le pacifiste. Je n'ai pas dit Obama le pacifique parce qu'il est aussi pacifique puisqu'il regarde du côté de l'océan Pacifique et absolument plus du côté de l'océan Atlantique. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est l'Asie, c'est la Chine. Ce n'est pas ce qui se passe en Europe. Les Européens, débrouillez-vous. Et je vous passe les paroles de Donald Trump dans ce domaine. Quels sont les thèmes essentiels ? Ce ne sont pas des thèmes économiques. Les thèmes essentiels, ce n'est pas jobs, 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 comme la dernière fois, en 2012, parce que l'Amérique, sur le plan économique, va bien. Chômage, moitié moindre de chez nous. Et surtout, l'Amérique est sur une impulsion extraordinaire grâce à sa révolution énergétique. L'Amérique, mesdames, messieurs, est en train de devenir l'Arabie saoudite du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce... Alors, je sais bien qu'en France, on ne dirait pas grâce, mais on dirait à cause. Grâce au gaz de schiste et au pétrole de schiste, l'Amérique, à l'heure actuelle, paie son énergie le quart de la nôtre et est en train non plus de délocaliser, mais de rapatrier chez eux de très grandes industries, puisque l'énergie, et notamment l'indurgie des plastiques, des indurgies pharmaceutiques, puisque l'énergie est chez nous, pas de problème. Et l'Amérique, sur le plan géopolitique, est en train d'inquiéter furieusement M. Poutine, car M. Poutine, vous savez que l'Union soviétique, pardon, la Russie va mal, très mal. Et quand ça va mal à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des noises à l'extérieur. C'est typique. Quand je dis que la Russie va mal, un, la Russie se dépeuple très rapidement du fait de maladies dues essentiellement à l'alcool et aux drogues. L'espérance de vie à l'heure actuelle d'un monsieur en Russie est inférieure à 60 ans. La Russie se dépeuple, la Russie a des problèmes économiques et financiers considérables. Le rouble ne vaut plus un copec. Financier considérable, ça signifie qu'à l'heure actuelle, Gazprom est en train de casser les prix pour tenter de continuer à exporter. Car les Américains de l'autre côté, évidemment, sur le plan géopolitique, se disent on tient le veau du pavé. Ils vont tous devenir, en tout cas, nous, on ne sera plus dépendants. Et M. Obama est très content de ça, de ne plus être dépendant. Évidemment, il est utile de vous dire que Donald Trump veut renforcer, y compris le forage en Antarctique et en Arctique si nécessaire. Alors vous voyez, c'est un monde à part, mais ces conséquences du bien-être économique, je n'ai pas dit un bien-être écologique, du bien-être économique, ça fait quoi ? ça fait qu'il y en a d'autres dans le monde qui se font du mouron, surtout si c'était un républicain qui arrivait au pouvoir. Qui se fait du mouron ? Tous les producteurs de pétrole. Le Nigeria, en situation désastreuse, alors que pourtant, il y a un potentiel énorme. Le Nigeria, en situation... Le Nicaragua, en situation désastreuse. l'Algérie, en situation désastreuse parce qu'ils ne peuvent plus exporter ce qu'ils exportaient avant. Et surtout, et surtout, les trois les plus riches, celui que vous aimez bien parce que c'est le Qatar et qu'il a une équipe de foot et qu'il achète des immeubles à Paris, tant qu'ils pourront, tant qu'ils pourront. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, où il se passe aujourd'hui des abominations et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mesdames, je vous épargne les détails. Ces gens-là vont voir leur revenu diminuer. Et quand on n'a plus les pétrodollars ou quand on a moins de pétrodollars, on ne peut plus arroser le peuple et le faire se tenir silencieux. C'est-à-dire que quand on est d'Arabie Saoudite et qu'on représente 20% des résidents, des nationaux, et que tout le reste trime, on peut l'arroser, le faire se tenir tranquille si on a des pétrodollars. Si on n'en a plus, c'est fini. De même que d'envoyer des mollas à l'étranger ou de construire des mosquées flambant neuves à l'étranger, c'est fini si les pétrodollars ne rentrent plus. Donc voyez-vous la situation de force dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis. entre parenthèses, mesdames, messieurs, j'ai parlé tout à l'heure d'immigrants économiques. Entre parenthèses, on n'émigre pas des États-Unis. On émigre aux États-Unis. Vous entendez la différence ? On n'émigre pas des États-Unis, on émigre aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Et ces pauvres gens que l'on voit sur nos télévisions, cet exode épouvantable d'une nature biblique, exode biblique, tant c'est effrayant. Mais où vont-ils tous ces pauvres gens ? Et d'abord, où ne vont-ils pas dans les pays que je viens de vous citer ? Ils ne vont pas chez les frères musulmans de Dubaï, du Qatar, d'Arabie Saoudite, d'Algérie. Ils ne vont même pas en Russie. Ils n'y restent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent aller là où on est plus prospère et où on est plus ouvert et où on est plus laïque. Et là où on est plus ouvert et plus prospère et plus laïque, c'est où ? C'est en Europe. Et en Europe, qu'est-ce qu'on a, mesdames, messieurs ? Le critère essentiel, c'est qu'on représente sur le plan économique un quart de la puissance mondiale, mais sur le plan de la protection sociale, on représente 50% des dépenses qui sont faites dans le monde. Ne me regardez pas avec un drôle d'air comme ça. Vous allez avoir l'air consterné. ça m'inquiète. La grande question que l'on peut se poser maintenant, aux Etats-Unis, qui vote pour qui ? Qui vote pour qui lors des élections générales ? Les dames, surtout si elles sont célibataires et qu'elles ont un boulot et qu'elles ont une formation, votent démocrate. Les hommes blancs, moins ils ont de formation, plus ils votent républicains. Les hommes blancs, plus ils sont riches et qu'ils se sont faits eux-mêmes, comme on dit en français, self-made men. Ces gens-là votent républicains aussi. Les minorités, les jeunes, c'est pas une minorité, les jeunes ont tendance à voter insuffisamment. Ils ont tendance. Alors là aussi, c'est une question de niveau d'études. Moins ils ont fait d'études, plus ils votent républicains. Plus ils ont fait d'études, plus ils votent démocrates. D'accord ? Les minorités, les asiatiques qui font partie des gens dont la réussite économique, sociale, est extraordinaire. Le rêve américain, il est asiatique. Il faut le voir pour le croire. Je peux vous dire, moi, pour avoir eu des classes dans l'université, devant moi, des jeunes étudiants, à des classes difficiles et intéressantes parce qu'il s'agissait d'histoire européenne, j'avais des asiatiques à 90%. À 90%. Et c'était en Californie, à Berkeley. 90% d'asiatiques. Et avec des gens d'un fanatisme au travail, monsieur, vous avez dit il y a 6 mois telle chose. J'avais oublié. Mais elle, elle n'avait pas oublié. Des asiatiques ont tendance tout de même à voter démocrate. Mais plus ils ont réussi dans la sphère financière, plus ils ont tendance à se dire moi, je n'ai pas envie de payer d'impôts. Je vote républicain. D'accord ? Bien. Les Noirs, dans la majorité, votent démocrate. Sauf que maintenant, certains, grâce ou à cause de Ben Carson, se posent des questions et se disent après tout, si lui, il a réussi, pourquoi pas moi ? Et il m'indique que finalement, il a une foi profonde adventiste du 7e jour. Si je suis comme lui, je vais peut-être y arriver. Mais il reste quand même minoritaire. Les petits blancs, je vous l'ai dit, votent républicains à tous les coups. Les petites infimes minorités, les Indiens, ont tendance à voter démocrate. Et plus on est artiste, plus on est dans le show business, et plus on vote démocrate. Les grandes villes très cosmopolites, exemple New York, exemple Boston, exemple Los Angeles, San Francisco, des villes à tendance homosexuelle, votent démocrate. Des villes cosmopolites avec l'intellect, votent démocrate. Si l'on vient de l'Amérique profonde, de Texas, ce n'est pas uniquement dans les villes profondes parce qu'il y a Dallas aussi au Texas, mais plus on l'a éloigné des grands centres, et plus on vote républicain. D'accord ? Alors maintenant, question subsidiaire, qui va l'emporter ? Extraordinaire. Alors je sais bien que les Français diraient, si les Français votaient, ce serait Hillary Clinton. D'accord ? Mais manque de chance, on ne vote pas aux Etats-Unis. Hillary Clinton va emporter l'investiture démocrate, ça c'est certain. Mais pour l'investiture républicaine, ça va devenir beaucoup plus délicat parce que si c'est Trump qui l'emporte, les républicains sont battus, ne serait-ce que par le vote hispanique. Si c'est Marco Rubio, il est possible que ça marche. À mon avis, celui qui risque le mieux de défendre encore les chances du côté républicain, c'est Jeb Bush, qui se démarque beaucoup de son frère, mais qui n'a pas renié l'interventionnisme américain en Irak. D'ailleurs, entre parenthèses, Mme Clinton a aussi été pour, au départ. On lui a déjà posé des tas de questions à ce sujet-là. Donc, qui va l'emporter s'il se passe quelque chose de grave ? Parce qu'il peut se passer quelque chose de grave aux Etats-Unis, ça s'est déjà passé le 11 septembre. Imaginons qu'il se passe quelque chose de grave aux Etats-Unis, vous pouvez être quasi certain que quel que soit le candidat républicain, il sera élu. Car à l'heure actuelle, on dit d'Obama qu'il a eu tendance à laisser aller les choses. Et notamment face aux Russes. Et face aussi à ce qui se passe au niveau de l'islam. S'il se passait quelque chose de grave, il est certain que... bien. Maintenant, est-ce que vous me donnez cinq minutes ? Oui, cinq minutes pour vous dire des choses très importantes. Écoutez-moi bien. Cinq minutes. Tous ces pauvres gens qui sont sur les routes de l'Exode. Je rappelle que la France a connu l'Exode. Tous ces pauvres gens, où veulent-ils aller ? Ils veulent aller comme par hasard dans les démocraties. Nous avons une chance inouïe. Moi, en tant que preuve de fac, j'ai une chance inouïe. Je suis quasi certain que je sortirai d'ici vivant. Quasi certain. 99,9%. D'accord ? Ce n'est pas le cas lorsque je peux m'adresser ailleurs à d'autres publics. Où il faut faire de l'autocensure. Lorsqu'on a la liberté de pouvoir s'exprimer, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on crée la démocratie. Je rappelle que ce qui manque à l'heure actuelle à un grand nombre de peuples sur Terre et qui sont en train d'en souffrir terriblement, c'est la démocratie, le droit de pouvoir dire autre chose sans se faire zigouiller. C'est Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout que vous puissiez le dire. C'est non pas des certitudes, mais des convictions. Vous l'entendez bien ? J'ai des convictions religieuses, mais je respecte les vôtres. C'est la loi de 1905, la séparation entre l'Église et l'État. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore à la séparation entre le minaret et l'État. Et c'est là notre erreur fondamentale, nous, d'Européens et d'Occidentaux, d'une façon générale, c'est de n'avoir rien compris à ce que c'est qu'une vision consubstantielle du monde musulman. C'est-à-dire que quand vous êtes musulman, vous êtes avant tout musulman. C'est consubstantiel à votre être. Vous n'êtes pas d'abord un laïc. Et que donc, si c'est consubstantiel à votre être, vous avez tendance à vous renier. Or, où veulent-ils aller ? Précise. Alors, je vous donne un exemple. J'étais à Francfort. Il y a peu de temps. À Francfort, il y avait des petits groupes d'Afghans qui étaient là et d'Érythréens qui étaient là. Bon. Feu rouge. Feu rouge. Les Allemands très disciplinés s'arrêtent. Ils s'arrêtent, le feu rouge. On est piétons, on s'arrête. Qui traversait aux grandes âmes de ces personnes allemandes qui étaient là ? Les immigrés. C'est normal, c'est une culture différente. Vous comprenez bien que celui qui vient de Syrie, qui atterrit, comme il l'a pu, à Munich, en pleine fête de la bière, est là où on mange du cochon. Comment voulez-vous qu'il s'adapte ? Et je vous passe d'autres détails de l'existence humaine par rapport à ces pauvres gens. Et donc, on vient où ? Dans les pays prospères, là où on sait, à date précise quand ont eu lieu les élections. Je vous fais remarquer que M. Sarkozy n'a pas fait bombarder Tulle. Non. Zéro rafale sur Tulle où habitait M. Hollande. Parce qu'on est en démocratie. ailleurs, ça se passe, mesdames, messieurs. Ailleurs, ça se passe. Et pas si loin que chez nous. Il faut bien le comprendre, ça. Ailleurs, ça se passe. Alors, dernier critère, l'Amérique est une démocratie. Et comme le disait l'économiste M. S.E.N. prix Nobel d'économie, il disait, dans mes études, j'ai découvert et j'affirme une chose, les vrais... S.E.N. est indien d'origine. Je sais une chose, c'est que les vraies démocraties ne se font pas la guerre. Pourquoi vient-on chez nous ? Parce qu'on est en paix et qu'on est prospère. Et parce que, regardez ce soir sur Internet, parce que l'indice de développement humain en France, aux Etats-Unis, ce n'est pas l'indice de développement humain de Corée du Nord. Vous remarquerez que zéro réfugié veut aller en Corée du Nord. Zéro réfugié. Ils veulent tous venir en Europe. L'indice de développement humain, c'est quoi ? C'est l'espérance de vie en bonne santé, l'accès aux études, la liberté des dames d'aller à l'université. Vous entendez ? Ou tout simplement des petites filles, d'aller à l'école. L'accès à la possibilité de se vêtir ou de ne pas se vêtir comme l'on souhaite. Vous avez des pays où on vous lapide, mesdames. Ça existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un pays dans lequel tous les vendredis, systématiquement, au sabre, on décapite des gens pour apostasie. Nous sommes dans un monde dangereux. Et je finis là-dessus. Je finis là-dessus, je sais que je suis un peu long, mais ça ne fait rien. Vous avez remarqué que l'essence, vous avez remarqué que le fuel n'augmentait pas. D'accord ? Sauf s'il y a une augmentation due à l'État. Vous avez remarqué ça ? Ça ne l'augmente pas. Pourquoi ? Alors que nous sommes... Vous êtes trop jeunes pour vous en souvenir, mais en 73... Mais en 73... Ben oui, certains sont trop jeunes pour s'en souvenir. Mais en 73, il y a eu une chose dramatique qui s'est passée pour nous. La guerre du Yom Kippour et l'Arabie Saoudite. Je ferme les vannes. Ça vous dit quelque chose, ça ? D'un seul coup, l'énergie nous a coûté quatre fois plus cher. Or, aujourd'hui, ça ne bouge pas. Vous avez remarqué ? Ça ne bouge pas. Pourtant, le monde est tout aussi dangereux. Pourquoi ? Le gaz de schiste américain. L'offre est supérieure à la demande. Donc, vous savez, il faudra peut-être, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on a quand même une sacrée chance, mesdames, mais nous aussi, on a quand même une sacrée chance d'être où l'on est, c'est-à-dire dans un pays laïque, monogame, pluraliste, pluraliste. On accepte même chez nous la caricature. Je dis bien, on accepte parce que la caricature, c'est une forme d'intelligence aussi. D'autres n'en veulent pas. Pluraliste, monogame, laïque, démocratique, j'ai fini. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada